Bonsoir à tous. Pour ceux qui ont connu Bernard Casoni, qui est notamment passé par l'Olympique de Marseille et par tant d'autres équipes à l'époque, qui fait partie actuellement d'Orléans, qui est coach d'Orléans, il est au cœur actuellement de l'actualité footballistique dans ces dernières heures. Bernard Casoni est au cœur d'un énorme scandale raciste. Je vais vous expliquer cela. Il est coach d'Orléans. Actuellement, sur les dernières heures, il y a plusieurs rumeurs qui le rend coupable d'insultes racistes, de propos racistes. Comme rélevé par France Bleu Orléans, où cette rumeur a commencé par arriver un petit peu plus tôt dans la journée, Bernard Casoni est sous le feu des projecteurs. Plusieurs joueurs de l'US Orléans auraient rapporté auprès de différents journalistes et différentes radios, dont France Bleu Orléans, auraient rapporté des propos à caractère raciste, prononcés par leur entraîneur au sein du club. Vous n'êtes pas plus con que des maghrébins, on ne va y arriver. C'est cette phrase qui fait notamment partie de tous les propos qu'un peut dire Casoni. C'est une phrase qui fait partie des propos reprochés au coach de 62 ans. Un autre cadre de l'équipe, à bon de précise, j'entends souvent cette comparaison de la part de l'entraîneur. Un autre poursuit cette phrase sur les maghrébins, on l'entend toutes les deux semaines à l'entraînement. Ensuite, plus souvent plusieurs témoignages concordants, ce ne sont d'ailleurs pas les seuls propos choquants que quelques joueurs ont pu informer. Au milieu du mois d'août, une scène à l'entraînement avait également choqué un joueur d'Orléans. Nous étions en train de faire un exercice où deux équipes s'affronteraient en 5 contre 5. Mon équipe était composée uniquement de joueurs de couleur. Là, le coach dit, pas besoin de chassus pour eux, ils sont déjà noirs. Soit disant sur le ton de l'humour. Moi, ça m'a choqué. D'autres moments sont également décrits comme celui où un joueur qui venait de péter provoquait un fou rift pour ses coéquipiers. Donc, voilà l'entraîneur français s'exclamer. C'est un paix de noir, ça. Des propos choquants, tous ces propos ont été choquants, qui pourraient donc coûter très cher à Bernard Cazoni. Bernard Cazoni a été contacté quelques heures qui ont suivi ces rumeurs par France Bleu Orléans et a cependant souhaité se défendre et à un petit peu défendre tous ces propos. Donc, il nous dit ma phrase sur les Maghrébins en conférence de presse. Ils ne sont pas plus cons que des Maghrébins. C'est pour dire à mes joueurs qu'ils sont aussi intelligents que des Maghrébins. J'ai bossé 6 ans là-bas et vous pensez sérieusement que je suis raciste ? C'est ce qu'a lancé en conférence de presse celui qui ne sera resté que 7 mois sur le bord de Valenciennes avant de revenir sur sa demande blanchir l'effectif. Je n'ai jamais à demander à blanchir l'effectif. Moi, je veux simplement qu'il y ait un équilibre dans l'équipe. Il ne faut pas qu'une communauté soit trop représentée. S'il y a trop de créoles, ce n'est pas bon. Parfois, s'il y a trop d'Africains ou trop de Blancs, c'est enfin au sujet de cette phrase prononcée lors d'un entraînement. Pas besoin de chasser pour eux, ils sont déjà noirs. Le coach, c'est expliqué, c'est du chambrage. Je suis un gars du Sud, c'est du football. Ce n'est que du chambrage. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Donc, après, il a sauté de plus rien dire. Et c'est le président d'Orléans qui a été interviewé, qui a regretté la tournure des événements. Donc, votre objectif, c'est de tuer le club. Vous êtes dans une entreprise de destruction. Vous faites comme dans l'affaire Christophe Galtier, donc l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, qui avait été aussi accusé de racisme. Bernard Casoni a certainement eu des maladresses de langage, mais il est tout sauf raciste. Il n'y a pas de racisme dans le football. Tout ça, c'est les dernières informations qu'on a et que RMC Sport nous a communiquées. Orléans devrait, dans les prochaines heures, ouvrir une enquête, voir, refaire un point sur tout ça et voir ce qui s'est passé. et aussi officiellement et rapidement communiquer sur leur site officiel sur cette affaire de racisme avec Bernard Casoni, excusez-moi.